Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, les talents de notre région. En cette période un peu troublée, nous avons décidé dans les talents de notre région de vous mettre un peu de bombe au cœur. Savez-vous qu'il existe, sur notre belle côte d'Opal, un petit écrin de magie et de bonheur qui destile, depuis quelques années déjà, la joie et l'émerveillement dans les yeux des spectateurs. Entre Calais et Boulogne-sur-Mer, à Saint-Ingle-le-Vert, un petit cabaret au nom évocateur, l'Estaminé Palace, atout d'un grand établissement, joie et bon numéro en prime. Je vous propose de rejoindre tout de suite notre reporter Nicolas Dumont, en duplex à Saint-Ingle-le-Vert. Nicolas, Nicolas, nous vous entendez-vous ? Eh bien oui Jean-Paul, oui Jean-Paul, je vous entends bien. Je suis en direct de Saint-Ingle-le-Vert. Bonjour à tous. Pour un reportage exclusif à l'Estaminé Palace, alors le temps n'est pas avec nous aujourd'hui, mais le soleil qu'il n'y a pas dehors, on va essayer de le retrouver à l'intérieur de cet établissement. On va nous accueillir aujourd'hui. Alors pour commencer mesdames et messieurs, simplement vous dire que le tournage de ce reportage a été subordonné à ce que tous les participants fassent un test PCR anti-Covid. Tout le monde a été testé négatif, ce qui me permet à moi d'enlever le masque, mais nous respecterons à l'intérieur de l'établissement bien sûr les gestes barrières pour ce reportage exclusif. Voilà la raison pour laquelle je ne porterai pas de masque ainsi que les personnes que vous verrez aujourd'hui. Alors on va voir s'il y a quelqu'un et juste voir si on peut être accueillis aujourd'hui à l'Estaminé Palace. Bonjour Claudine, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'Estaminé Palace. Je suis très 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 heureux d'être là et puis parlez-nous un petit peu, dites-nous un peu où nous sommes exactement. Alors nous sommes à l'Estaminé Palace qui se trouve à Saint-Angle-Vert, donc entre Calais et Bologne. Alors bien sûr c'est un petit village perdu, mais ce n'est pas parce que c'est un village perdu qu'on n'y trouve pas justement de magnifiques établissements tels que celui-ci. Et j'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui. Dites-moi parce que nos téléspectateurs aiment beaucoup les surprises. Vous allez me suivre et je vais vous faire découvrir un petit peu les arrières, en fin de compte, de l'Estaminé Palace. Voilà, la face cachée de l'Estaminé Palace. D'accord, et bien écoutez Claudine, puisque vous nous le proposez, on vous suit et dites-nous où est-ce qu'on va se diriger là maintenant ? Quelle est la première surprise que vous allez nous faire ? Ah bien la première surprise, on va se diriger vers les cuisines. D'accord. Voilà, on va aller voir notre cuisinier et puis sa préparation en arrière. Et puis je pense aussi qu'on va parler tout à l'heure, je vous contredirais peut-être, de la spécificité d'établissement concernant les cuisines. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier ici. Exactement, c'est pour ça que je voulais vous en parler quand on serait à l'intérieur des cuisines. Alors je vous suis. On y va ? On y va. Voilà notre cuisinier qui est en pleine préparation bien sûr pour les nouvelles recettes de l'année 2021. Donc en train d'élaborer un petit peu des nouvelles recettes. Parce qu'il faut savoir aussi justement parler de la spécificité de l'Estaminé Palace. Il faut savoir que chez nous, les produits sont faits maison et sont frais. Donc la sauce est faite maison, tout est fait maison, les feuilletés sont faits maison également. Donc on a quand même un grand chef Cousteau qui aime en plus travailler le frais. Alors pour nos amis téléspectateurs qui n'ont pas encore l'odorama, je peux vous le dire, ça sent super bon ici. Et vraiment, vraiment, c'est super agréable. Et c'est vrai que c'est très rare pour un cabaret d'avoir du frais fait maison, surtout pour un nombre de convives tel que vous les recevez ici dans l'établissement. Nous on va quitter Frédérico. Voici donc notre DJ, Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul, alors vous êtes ici l'éclairagiste, le DJ, l'animateur. Parlez-nous un petit peu de votre métier à l'Estaminé. Eh bien c'est exactement ça Nicolas, j'anime. Je prépare aussi les spectacles sur lesquels les artistes vont faire leur show sur la scène. Je prépare aussi tout ce qui est sonorisation, musique pour faire danser. Il y a plein de choses à faire, mais surtout aussi la lumière c'est important. Parce qu'en fait la spécificité aussi de cet établissement c'est qu'on propose du spectacle, un repas extraordinaire, mais aussi bien sûr de la danse entre les plats. C'est bien ça ? Oui exactement, et puis des styles variés et selon le public, on s'adapte à chaque journée. Ah ça c'est quand même assez extraordinaire. Écoutez Jean-Paul, on vous laisse continuer. Alors dites-nous par contre là c'est un endroit un peu particulier dans lequel vous nous emmenez. Oui, alors là c'est un petit endroit où vous allez trouver nos deux spécialistes du ménage de l'Estaminé Palace. Les poussières se sont accumulées, donc on avait besoin de faire le grand nettoyage. Donc les noiselles sont, vous voyez, c'est pas sans vous mentir. Effectivement elles sont à pied d'oeuvre les noiselles. Bonjour mesdames, comment allez-vous ? Bonjour, bien et vous ? Alors vous êtes vraiment à pied d'oeuvre pour nettoyer tout ça, que ce soit resplendissant pour la prochaine réouverture ? Bah oui, il faudrait le voir, ça va être rentre. Mais dis donc elles se sont sacrément accumulées les toiles d'araignée. Ah alors oui, ils ont fait une chance pour faire leur petite maison. On va vous laisser travailler mesdemoiselles, mesdames, merci beaucoup. Alors Claudine, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une partie de la salle qui avait été dressée, vous l'avez fait je le sais pour cette émission que nous retransmettons ensemble. Et ce que je vous propose en fait, c'est de nous faire découvrir une table festive, un peu dans votre établissement, la scène, un peu comment est-ce que ça se décortique un petit peu ici. Et donc là c'est une disposition de salle festive en fait. Et alors je vois cette scène magnifique. Alors on m'a dit, on m'a dit, j'ai eu quelques petites indiscrétions, que la scène avait été complètement refaite ainsi que les éclairages pour un nouveau spectacle que vous avez commencé à produire à partir du mois de septembre qui s'appelle Sassez Palace, et pour lequel quelques groupes quand même sont venus assister au spectacle. Et je pense que les personnes qui vont venir depuis que la nouvelle scène est mise, est confectionnée, a été réalisée, je pense qu'ils vont être très surpris. Et en plus, bien sûr, tout ce que les artistes ont pu faire derrière. Un vrai spectacle construit. Un vrai travail très très important. Alors qui se passe dans un décor Palace, qui d'ailleurs je trouve est un peu rethématisé. Alors à mon avis il y a une petite surprise là derrière. Alors par contre j'ai une grosse grosse faveur à vous demander Claudine, et pour nos téléspectateurs aussi, je pense qu'ils sont très 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 heureux. Ce serait de nous montrer un peu les coulisses extrêmes, c'est-à-dire nous montrer l'éloge, ce qu'on ne voit jamais. Un petit peu comment le travail de fourmi se fait derrière. Je ne sais pas, je pense que vous serez d'accord. Je sais que vous avez des artistes qui sont présents aujourd'hui, parce qu'ils s'entraînent et ils répètent beaucoup. Je vous suis. Alors là c'est l'endroit où jamais personne ne pénètre. Jamais personne ne pénètre. Allez, vous venez avec nous, c'est un vrai vrai grand privilège. Tout le monde sort, mais jamais personne ne pénètre. Alors attention. Là c'est dans le petit sas. Faites attention, dans les escaliers. Toc toc toc. Bonjour, bonjour, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Nous avons une surprise pour vous. On n'a que des dames aujourd'hui. Coucou. Alors expliquez-nous, vous êtes mesdemoiselles, dites-nous un peu, vous êtes les artistes, dites-nous ce que vous faites ici. Oui, alors nous sommes les danseuses des Dreams. Donc moi je suis Clémence, la chorégraphe, et voici Bérangère, une des danseuses. Bonjour. Voilà. Et vous préparez là pour une répétition ? C'est ça. Ou une petite surprise peut-être, non ? Ah, un petit peu d'air et bien. D'accord. Eh bien écoutez, mesdemoiselles, on vous souhaite de bien vous préparer. Vous avez des jolies loges. En tout cas, tout est bien rangé, tout est classe. Merci. À l'image de votre spectacle, j'imagine. Voilà. Tout à fait. Et alors de l'autre côté, il y a une créature extraordinaire. Bonjour, mademoiselle. Coucou. Bonjour. Alors dites-nous un peu, vous êtes qui ? D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Vous êtes très jolie en tout cas. Merci. Je m'appelle Olivier, je suis Victoria dans le spectacle, je viens de Lille, et je fais spectacle ici à l'Estaminet Palace. D'accord. Donc dans la revue, ça c'est palace ? Dans la revue, ça c'est palace, tout à fait. Voilà. Vous y prenez du plaisir, j'imagine ? Énormément. Et le public nous manque beaucoup, beaucoup. Oui, j'imagine. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accueillis ici. Je vois aussi que tout est nickel rangé. Oui, tout est bien rangé. Par contre, il y a un petit problème, c'est qu'il y a une place vacante ici. Alors, je ne sais pas, il y a un artiste ou une artiste qui manque peut-être ? Ah oui, oui, il manque notre meneuse de revue, c'est Ange Vendrisel, c'est ça ! Et elle est toujours en retard, comme l'est-ce pas ? D'accord. Donc on l'attend. On l'attend. Écoutez, merci beaucoup Victoria. Alors peut-être qu'on verra mademoiselle Vendrisel tout à l'heure. En tout cas, voilà, venez avec moi. On va terminer notre reportage. Au revoir, mesdames, mesdames. Au revoir. On va terminer notre reportage sur la scène de l'Estaminet Palace parce que Claudine a encore une dernière petite surprise. Alors Claudine, on peut déflorer un peu le secret pour nos téléspectateurs. Je pense que toute l'équipe n'était pas là par hasard. Vous avez préparé une très, très grosse surprise. Un spectacle spécial Noël, spécialement pour nos amis de Facebook et du site internet. Tout à fait, exactement. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, Claudine, c'est simplement de lancer le spectacle Place à la Magie. Merci pour votre accueil. On rappelle une fois les coordonnées. Si les gens veulent venir participer à ce spectacle, c'est à Saint-Ingle-Vert, l'Estaminet Palace, juste entre Calais et Boulogne. On est à peu près à une heure, un quart de l'île, une heure et demie en constant très beau. Ce n'est que de l'autoroute. Voilà, on essaie de l'autoroute du début à la fin. Tout le temps. Et voilà, on accueille aussi bien les particuliers que les associations, que les groupes en semaine et le week-end. Bien sûr. Est-ce que j'ai tout dit ? Tout à fait. En tout cas, je pense que vu votre bonne humeur et votre sympathie, si le spectacle est à l'image de votre établissement, je pense que les clients passent de très, très bons moments. Alors, mesdames et messieurs, puisqu'elle nous l'a promis, place au spectacle. Merci beaucoup et à très bientôt sur nos régions du talent. Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Ange Van Drisset, star internationale en tournée mondiale dans les plus grands établissements du monde. Comme vous le savez, avec ce que je fais en ce moment, les tournées ont été avortées. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de venir ici, fortuitement, jouer le spectacle Sasse et Palaz dans cet établissement à Saint-Ingle-Vert, petite commune perdue entre Boulogne et Calais qui fleurbont le spectacle. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette venue, je suis revenu aujourd'hui avec toutes mes copines pour un spectacle spécial Noël au Palaz. Je vous accompagne durant ce spectacle. Je compte sur vous depuis chez vous pour applaudir, taper dans les mains et nous soutenir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Palaz 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501